... Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoyne, je vous souhaite la bienvenue au Rencontre des Gobelins pour cette troisième édition de la rentrée avec une nouvelle thématique autour des arts textiles puisque, comme vous le savez peut-être, le Moït national était un centre textile depuis 4 siècles avec aussi bien la création, la conservation et évidemment de l'ameublement de ces arts textiles dans les lieux de la République française. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Muriel Barbier qui nous fait le plaisir d'être la présidente de séance de ce soir et qui va nous présenter les intervenants. Merci et bonne soirée à tous. Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette première séance du cycle des Rencontres des Gobelins consacrée au textile, le textile et ses états, l'oeuvre en matière, qui va courir jusqu'à l'année 2021 et qui est l'occasion de s'interroger à nouveau sur la richesse du textile ou plutôt sur la richesse de tout ce qui se cache derrière le textile, tout ce monde de création, d'innovation, de savoir-faire, des savoir-faire souvent multiséculaires qui sont renouvelés aujourd'hui, à la fois au sein du mobilier national, de manufacture nationale, mais également au-delà. Et pour commencer cette réflexion autour de ce grand univers du textile, nous accueillons aujourd'hui deux personnes dont ce domaine est la spécialité. D'une part, Marie-Hélène Bersani, à mes côtés, qui est diplômée de l'école du Louvre et de l'université Paris IV, qui est l'ancienne directrice du département de la production, c'est-à-dire des manufactures des gobelins, de la savonnerie, de Beauvais, des dentelles d'Alençon, du Puy-en-Volet et de l'Odeve. Et Marie-Hélène est reconnue comme l'une des spécialistes du tissage en France et qui a été plusieurs fois commissaire de nombreuses expositions. Je ne vais pas toutes les citer ici, car nous en avons guère le temps. Mais surtout, Marie-Hélène Bersani a acquis une expérience et des connaissances importantes sur le domaine de la tapisserie en particulier, mais du tissage plus généralement. Et aujourd'hui, elle va nous parler de ce processus de création derrière le tissage, comment aller du modèle au tissage à travers un exemple qui est sans doute plus parlant que de longs discours théoriques, celui de la collaboration avec Alain Sechasse. Après l'intervention de Marie-Hélène Bersani, intitulée Dialogue et création, le processus de la tapisserie, nous aurons le plaisir d'entendre Morgane Barogel-Cruc, qui est designer et artisan textile, qui a été formée aux techniques de textile au département textile de l'ENSI à Paris et qui a créé en 2014 un atelier de tissage dont la démarche est basée sur l'expérimentation textile artisanale. Ce travail très novateur a été récompensé plusieurs fois, d'abord par le prix de la jeune création des métiers d'art en 2015, soutenu par la bourse de la fondation d'entreprises Banque Populaire depuis 2016, et en 2019, elle a participé à l'Académie des savoir-faire organisée par la fondation Hermès. Elle va nous parler de son côté, de son approche sensible de l'expérimentation textile et surtout nous révéler un petit peu ses créations à travers des pièces uniques, je crois, de textiles haut de gamme. Je laisse donc maintenant la parole à Marie-Hélène Bersani. Merci, Muriel. Alors, je vais vous parler comment on passe du modèle au tissage, en tapisserie, parce qu'on aurait pu le faire aussi pour le tapis ou les dentelles, mais le process de co-création est un petit peu le même, et plutôt que de parler théorie, donc j'ai préféré prendre un artiste en particulier pour illustrer parfaitement ce processus. Juste une petite présentation très simple, le mobilier national, donc les manufactures des Gobelins et de Beauvais sont rattachées au mobilier national depuis 1937, mais depuis la création des manufactures, le process de création a toujours été le même. L'idée, c'est de faire appel à des générations d'artistes en fonction de chaque époque pour que le tissage soit le reflet de chaque période esthétique. Voilà, donc sous Louis XIV, on a fait du Louis XIV, sous Louis XV, Louis XVI, Louis XVI, Louis XVI, et ainsi de suite. A chaque fois, l'idée, c'est d'être au top du top du contemporain. Voilà, donc Le Brun, par exemple, sous Louis XIV, c'était du contemporain, aujourd'hui c'est du patrimonial, mais on continue toujours cette idée de créer le patrimoine de demain. Donc ici, vous avez l'enclos historique des Gobelins, et le bâtiment que vous voyez, c'est l'appartement où habitait Le Brun. Donc on travaille toujours au même endroit, donc ça fait plus de 350 ans que les lyciers travaillent au même endroit, utilisent la même technique, mais vous voyez, pour répondre à des préoccupations esthétiques qui sont complètement différentes. Et c'est ça qui fait l'intérêt et la vivance, je ne sais pas si ce mot existe, mais ça ne fait rien, de la tapisserie, c'est que cette technique permet de pouvoir répondre à toutes sortes d'écritures et de questionnements esthétiques d'artistes. Donc je vous ai mis juste quelques exemples. En haut, un Le Brun, bien évidemment, Louis XIV visitant les Gobelins, un boucher, un matisse, une tapisserie ronde de Benzaken, une tapisserie découpée de Chilida et puis quelques tapisseries dans une exposition pour vous montrer à quel point ce médium n'est pas obsolète, même si aujourd'hui on n'utilise plus dans nos appartements, mais c'est un médium qui permet, qui habille bien l'espace et le mur. Alors la tapisserie se pratique, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours technique, se pratique sur deux types de métiers, des métiers verticaux, ce que vous voyez à gauche, donc dit de haute lisse, Gobelin, et sur des métiers horizontaux, dit de basse lisse, de Beauvais à droite. La façon de travailler est différente, mais le résultat ensuite est le même, et le processus de création, de réflexion, de mise au point est le même. Alors, comment fait-on pour avoir des projets d'artistes ? Alors, ce n'est pas nous qui décidons comme ça, il y a une commission, donc là vous avez toute l'instance sous les yeux, donc de nombreux membres, en même temps tous les chefs d'atelier qui sont là et qui examinent divers projets proposés par des artistes ou que nous sommes allés nous-mêmes, comment dire, requérir, si ça les intéressait. Donc il y a une discussion qui s'ensuit sur l'intérêt artistique, la faisabilité, l'intérêt technique du projet proposé. À la suite de la commission, il y a un vote, et c'est ce vote qui ensuite permet de rentrer en contact plus direct avec l'artiste pour établir une convention, une convention qui va bien évidemment déterminer le prix d'achat du modèle, mais aussi les droits et les devoirs de chacun. Puisqu'on rentre en collaboration, en co-création, qu'est-ce que l'artiste va apporter, je vais dire, en dehors de ce qu'il aura dessiné, peint, photographié ou collé, enfin, voilà, ce qu'il aura créé, et qu'est-ce que les manufactures vont apporter et comment est-ce que nous allons travailler. Parce que c'est très, très important, cette collaboration. Parce que comme on part d'une image, on a toujours tendance à penser que la tapisserie n'est juste qu'un changement de support, de médium, et que c'est une copie uniquement. Or, il faut aller au-delà si on veut amener quelque chose d'intéressant, c'est une interprétation. Et ce qui est difficile de le comprendre, c'est parce qu'on part d'une image. Quand on part d'une partition de musique, ça paraît évident à tout le monde que chaque orchestre va faire des choix et va faire une interprétation. Et par contre, quand on part d'une image, ça paraît moins évident. Mais là, c'est la même chose. Alors, je commence par la fin. Donc, quand l'œuvre est achevée, on fait ce qu'on appelle une tombée de métier. C'est-à-dire que l'artiste et tous les lyciers et tous ceux qui ont participé à ce travail de collaboration vont couper les fils de chaîne qui retiennent l'œuvre sur le métier à tisser. Et si on ne retenait pas l'œuvre, elle tomberait. C'est pour ça que ça s'appelle tombée de métier. Donc là, vous voyez Alain Séchasse qui est en train de couper les fils de la tapisserie qui est finie. Mais il faut savoir que ce moment est plein d'émotions parce que ça a nécessité plusieurs mois, voire années de travail auparavant. Donc, c'est un moment d'émotion aussi bien pour les lyciers que pour l'artiste qui, tout d'un coup, va découvrir son œuvre. Alors, pour en arriver là, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, la première fois qu'on reçoit un artiste, en général, on va dans une salle qui s'appelle le nuancier où sont référencées toutes les couleurs que nous avons déjà teintes. Alors, c'est orienté au nord, c'est grand, c'est plein de lumière. Surtout, il y a plein de couleurs. Il y a plus de 15 000 couleurs référencées. Donc, ça met tout de suite tout le monde dans une bonne ambiance de travail. Donc, qui sont présents pour cette collaboration ? Bien sûr, il y a l'artiste, il y a le chef de la teinture, puisque nous tenions nous-mêmes nos laines, très important, le chef de la manufacture où sera tissée l'œuvre et l'équipe de tissage, bien évidemment, qui va réaliser l'œuvre. Et puis, la production pour mettre son petit grain de sel. Et ce qui est important, c'est que là, l'artiste va montrer son modèle et on va pouvoir vraiment commencer la discussion. Alors, vous voyez là, le nuancier, c'est un outil très important. Il y a plein de panneaux où sont référencées toutes les couleurs. Et c'est dans cet endroit, ensuite, où les lissiers vont venir échantillonner pour choisir les couleurs avec lesquelles ils vont travailler. Alors, voilà le modèle que nous avons acquis à Alain Sechasse. Donc, il le présente à toute l'équipe. Et là, commence le dialogue. Ce qui est important, c'est d'arriver à saisir ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit. Si on ne se préoccupe que de la ligne, que de la couleur, que de la forme, tout simplement, ça va perdre sa substance. Il faut arriver à percevoir ce que l'artiste a eu envie de dire, de donner comme émotion, comme sensation, derrière ses coups de pinceau, ses lignes, ses formes, ses couleurs. Et si on arrive à saisir l'intention ou les intentions, le lycée pourra d'autant mieux interpréter et apporter quelque chose à cette œuvre. Donc, on discute des lignes, des couleurs, l'artiste présente. Donc, en fait, ça, c'est une petite... Alors, je parle, je parle, et alors après, je ne sais plus. Alors, le modèle, c'est parce que je voulais donner les dimensions. C'est genre 46 cm de haut sur une trentaine de large. Vous voyez, donc, il est tout petit. Donc, c'est à la fois du figuratif, mais c'est plutôt un figuratif allusif. C'est ce qu'il précise aux lycées. Il y a un esprit de végétation. Il tient beaucoup aux coups de pinceau, à l'esprit aussi japonisant et un peu cette espèce de végétation qui a l'air de flotter, qui est comme suspendue. Il tient aussi beaucoup à la couleur bleue du fond qui va poser un certain nombre de problèmes. Donc, cette discussion est vraiment importante pour que la lissière comprenne et puisse ensuite inventer une écriture technique qui va pouvoir recréer l'intention et le motif de l'artiste. Alors, là, vous voyez le modèle de l'artiste et son agrandissement. Donc, le modèle que nous avons acheté fait 40 cm. L'intérêt pour une tapisserie, évidemment, ce n'est pas de tisser quelque chose de 40 cm. Donc, on réfléchit à quelle est la dimension idéale qu'on pourrait donner à cette œuvre tissée. Donc, il faut tenir compte de plusieurs paramètres, à la fois de l'ameublement, puisque toutes les œuvres qui sont tissées ici sont censées aller décorer pour décorer des mairies, des ministères, des préfectures. Donc, il est évident que les bâtiments, aujourd'hui, ne font pas 7 mètres de haut comme les châteaux. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, de la dimension. Il faut tenir compte aussi de la technique qui aussi, chaque technique, nécessite des dimensions, des surfaces de travail particulières. Et aussi tenir compte de la composition. Si on a grandi trop, ça risque de se casser la figure. Enfin, je veux dire au point de vue équilibré. Et si on n'agrandit pas assez, ça peut perdre aussi. Donc, on réfléchit à quel est le rapport d'agrandissement le plus intéressant. Donc là, pour ce modèle, on est parti de 41 cm de hauteur et on va arriver à une tapisserie qui va faire 3 mètres de haut, finalement, sur 2,40 mètres de large. Et cette dimension va permettre aux lyciers de pouvoir réellement interpréter et rendre tous les coups de pinceau auxquels l'artiste est particulièrement sensible et toutes ses couleurs, ses fondus, ses transparences. Et rendre cette vigueur de mouvement. Plus la surface est petite, plus ce serait difficile. En même temps, je pense que vous avez remarqué que le modèle que nous avons acheté est vertical. Et là, vous voyez que l'agrandissement photo est horizontal. Je ne sais pas si vous voyez la tâche blanche qui est en haut. Là, vous voyez, en haut, là, à gauche, elle se retrouve de l'autre côté penchée. Ce que le lycée va aussi déterminer, c'est dans quel sens il va tisser l'œuvre. On peut le tisser dans ce qu'on appelle le sens de lecture, c'est-à-dire là, ce serait verticalement, ou dans le sens couché. Alors, ce n'est pas comme ça, on ne tire pas au hasard, ce n'est pas à pile ou face. C'est une vraie réflexion technique en fonction du rendu que le lycée veut obtenir. On se rend compte que dans cette composition, il y a beaucoup de courbes, de lignes, et en même temps, pour rendre les coups de pinceau, il sera... Ce n'est pas plus facile, mais le rendu sera meilleur si on tisse toutes ces lignes perpendiculairement à la chaîne et pas parallèlement. Plus les lignes seront perpendiculaires à la chaîne, plus les lignes seront fluides et harmonieuses. Donc, il décide de le tisser couché. Et une fois qu'il sera tissé, évidemment, une fois que ce sera terminé, on le remettra à la verticale. Alors, vous voyez que pour travailler, il est évident que le lycée a besoin d'un modèle à grandeur d'exécution. Dans les temps anciens, on avait la maquette qui est l'idée du projet. Et ensuite, on demandait, soit au peintre lui-même ou à des peintres qui travaillaient avec lui, de faire ce qu'on appelle le carton à grandeur, le modèle à grandeur d'exécution. Aujourd'hui, c'est fait par photo. Donc, on fait une photo à grandeur d'exécution qui est mise derrière le lycée pour pouvoir travailler en lait. Alors, c'est vraiment un outil de travail. Ce n'est... Ça sert de... C'est comme des plans détaillés, mais pour garder l'esprit de l'œuvre, il faut toujours se référer à l'œuvre originale. Quand on a grandi, tout d'un coup, il y a des choses qui vont apparaître qui n'y étaient pas sur... Enfin, qui n'y étaient pas... Qui y étaient, mais d'une façon presque invisible sur le modèle original. Tout d'un coup, les couleurs vont prendre des proportions un peu différentes. Les lignes vont être peut-être plus molles. Donc, il est très important, quand on a fait l'agrandissement photo, souvent, l'artiste est assez saisi quand il voit la différence d'échelle entre son modèle et l'agrandissement. Parce que tout d'un coup, c'est son œuvre. Ce n'est pas seulement le sens du tissage, là. C'est son œuvre, mais en même temps, tout d'un coup, ça devient autre chose. Il est en train... C'est comme un enfant, il est petit, puis tout d'un coup, il a 25 ans, et là, hout, là ! Vous voyez, c'est toujours le vôtre, il se ressemble, mais quand même. Voilà. Donc là, tout d'un coup, il y a quelque chose, et il la voit d'une façon différente. Donc, c'est comme s'il devait presque la recréer. Je voudrais vous lire une citation de Matisse que je trouve particulièrement illustrante là-dessus. Il dit, « L'artiste qui veut reporter une composition d'une toile sur une toile plus grande doit, pour conserver l'expression, la concevoir à nouveau, la modifier dans ses apparences, et non pas simplement la mettre au carreau. » Donc là, par exemple, il y avait des petites éclaboussures de peinture sur le modèle originel, certaines qui se voyaient, et d'autres qui ne se voyaient pas. À l'agrandissement, tout d'un coup, alors, il a fallu, l'artiste a regardé, et il a décidé de celles qu'il allait garder et de celles qu'il allait supprimer, parce que ça faisait comme des tâches, en fait, et ça n'apportait rien, bien au contraire. On se demande, est-ce que cet élément a une raison d'être et apporte quelque chose, ou est-ce que si tu regardes et tu te dis, ça fait partie de l'œuvre, ou non ? Dans ces cas-là, c'est qu'il y a un « je t'oublie » quelque part. Donc, il faut vraiment faire attention. En même temps, c'est pareil, il redessine certaines lignes qui sont trop molles, parce que le tissu ne va pas donner du tout la même impression que la peinture. Donc, il faut parfois retendre un peu plus au dessin pour qu'ensuite, en tissant, on ait la même tension, la même énergie qu'à l'origine. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce qui fait l'intérêt aussi du tissage. Ensuite, une fois que le lycée a fait tout ça, il va décider ce qu'on appelle le rapport « chaîne-tram ». C'est-à-dire que pour faire un tissage, il faut une chaîne, il faut une trame, puisque c'est un tissu. Donc, la chaîne, va-t-il la faire en laine grosse, en laine fine, ou en laine moyenne ? Voilà. Le rendu ne va pas être le même. Ensuite, il va décider de combien de fils il va mettre par centimètre. Vous doutez bien que s'il met trois fils pour un centimètre, ou douze fils, le travail ne sera pas le même, mais le rendu non plus. Le grain sera différent. Donc, en fonction de ce qu'on veut rendre, des choix de l'intention de l'artiste aussi, du rendu que le lycée veut donner, on va faire ce choix-là. Donc là, pour ce modèle précisément, la lissière, puisque ce sont exclusivement, enfin presque, beaucoup, beaucoup de femmes, une répartition de 38 fils pour 10 centimètres. Donc, comme la tapisserie fait trois mètres, ça veut dire qu'elle a monté 1140 fils de chêne. Ensuite, ça c'est la chêne. Bon, mais maintenant, il va falloir recouvrir la chêne pour que ça fasse le motif, sinon on est eu. Donc, c'est ce qu'on appelle la trame. Comment va-t-elle faire sa trame ? Est-ce qu'elle va la faire avec un fil, deux fils, trois fils, fin, moyen, gros ? Voilà. Donc là, pour pouvoir rendre les coups de pinceau et cette fluidité, en même temps, cette transparence, elle décide de travailler avec trois brins de laine, moyenne, et de rajouter à certains endroits de la soie pour apporter un contraste et une brillance. Si vous utilisez que de la soie, son côté brillant et lumineux va se perdre. Mais si la soie est mélangée avec de la laine, ça va donner comme un petit coup de projecteur et ça va vraiment apporter quelque chose. Alors, après, le nerf de la guerre, c'est la couleur. Et pour cette œuvre, particulièrement, la couleur est essentielle. Donc, il y a eu un très gros travail de mise au point entre les lissières et la teinture. Parce que l'artiste voulait un vrai blanc. Or, chez nous, le blanc n'existe pas. La laine, elle est écrue. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous jouez le contraste. Si vous mettez un écrue à crotter d'un noir, il paraît plus blanc qu'il n'est. Si vous mettez à côté d'un jaune, il paraîtra vraiment très écrue. Ou alors, vous utilisez une autre matière. Donc là, on décide d'utiliser de la soie blanche qui va apporter vraiment ce blanc et qui va aider à apporter ces points de lumière nécessaires au rendu de l'œuvre. L'autre question importante de ce projet, c'est le bleu turquoise du fond. On s'est rendu compte que ce bleu-là n'était pas réalisable. Enfin, l'atelier de teinture ne voulait pas le réaliser. Ce n'est pas parce qu'il était de mauvaise composition. C'est que l'idée, c'est que les couleurs que nous utilisons durent dans le temps. Vous imaginez qu'une couleur qu'on fait, si au bout de trois ans, elle est passée, déjà si on a mis trois ans à la tisser, c'est un petit peu dommage. Donc nous, nous travaillons pour la pérennité. Donc l'idée, c'est de n'utiliser que des colorants et des compositions qui font que les couleurs vont durer dans le temps. Très importante. Alors il est évident que les couleurs vont vieillir. Ça c'est normal, c'est comme nous. L'important, c'est de vieillir harmonieusement. C'est-à-dire que toutes les couleurs d'une composition doivent vieillir en même temps, ensemble. S'il y en a une qui grise tout de suite, s'affiche en l'air tout l'équilibre de la composition. Donc ce bleu-là, il allait griser très vite. Donc l'idée, ce n'est pas de dire non, ce n'est pas possible. C'est, nous allons trouver une solution. Donc la solution, étant donné que nous avons un atelier de teinture, c'est ça qui est vraiment très important, c'est avec la lissière, ils ont réfléchi et ils ont proposé un bleu qui allait être équivalent, c'est-à-dire que ce n'est pas le même bleu, mais qui, à l'œil, une fois tissé sur la laine, en rééquilibrant les autres couleurs, allait donner la même sensation de bleu, même si ce n'était pas le même. Ça, c'était un très gros travail et c'est ce qu'on fait à chaque fois pour chaque projet quand il y a toute cette mise au point, ce relationnel, cette collaboration qui est importante. Donc là, je vous ai mis quelques images de l'atelier de teinture. Donc c'est un atelier qui existe et qui est au même endroit depuis 1665. On ne teint plus aujourd'hui avec des couleurs végétales et animales, mais on teint avec des colorants de synthèse et on teint en trichromie, c'est-à-dire avec du bleu, du jaune et du rouge. Donc on a plusieurs bleus, plusieurs rouges, plusieurs jaunes, mais ce n'est qu'en mélangeant ces trois molécules, ces trois couleurs, qu'on arrive à faire toutes les couleurs, en particulier les 15 000 qui sont référencées actuellement aux nuanciers et on en crée des nouvelles chaque année. Il est très important pour le vieillissement des couleurs, moins vous mélangez de molécules différentes, plus la couleur sera stable et durera dans le temps. Donc là, vous voyez la laine qu'on trempe dans de l'eau pour faire rentrer la couleur. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer le principe de la teinture, sinon on est encore là demain matin, quoi que ce soit très intéressant. donc une fois que tout ça a été réfléchi, on fait venir l'artiste. Alors cette tapisserie a été tissée en haute lisse au gobelin, mais elle aurait pu être aussi en basse lisse, mais le principe, il est le même. Donc une fois que tout ce travail d'élaboration, de réflexion, de l'écriture technique, rapport chêne-tram, sens du tissage, choix des couleurs, voilà, on fait venir l'artiste et on va lui montrer ce à quoi on a réfléchi, mais concrètement, pas juste avec des mots, et pour savoir si on s'est bien compris, si on est sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment un moment très important. Donc là, vous voyez l'artiste, celui qui a la blouse blanche, c'était le chef de la teinture, les deux dames qui sont à côté, ce sont les lissières, et donc là, on discute, et là, il va regarder ce qu'on appelle l'échantillonnage coloré, c'est-à-dire que les couleurs qui sont proposées sont posées les unes à côté des autres, ou par gamme aussi, pour savoir si elles fonctionnent bien entre elles. Et donc là, je vous ai mis aussi les bobines de couleurs pour vous montrer comme c'est tout joli, et les petits cartons aussi qui sont l'échantillonnage coloré. Donc dans l'ensemble, dans la vision d'ensemble, Sécha est plutôt content du rendu général, et puis bien évidemment, après on passe dans le détail, et il y a toujours des petits ajustements. Merci Muriel. Voilà, alors, je vous donne juste quelques-uns. Par exemple, ils trouvent que la gamme de jaunes est trop plombée, trop grise, donc il va falloir la retravailler. Ils trouvent que les roses mauves ne sont pas assez violacées, donc on va aussi les monter, voilà. Ils voudraient qu'on retravaille le marron et le kaki, par contre, ils étaient très contents de la couleur prune, qui est très foncée, et qui du coup va vraiment faire ressortir ce bleu du fond, qui va donner vraiment cette impression de turquoise. Et pour pouvoir créer ce bleu du fond, en plus l'idée, ce n'était pas de faire un aplat de couleurs, c'est-à-dire d'utiliser une seule couleur. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait un fond qui soit vibrant. Donc la teinture a imaginé cinq bleus, qui seront ensuite travaillés ensemble, mais trois par trois, enfin, ça fait bizarre quand je dis cinq et trois par trois, mais enfin bon, voyez, on mélange, pour donner une vibration. Et du coup, ce mélange de bleu va permettre d'avoir visuellement l'effet de ce bleu turquoise, alors que ce n'est pas la même couleur. et la lissière aussi a proposé de travailler avec trois soies aussi, qu'on va rajouter, une blanche, une jaune et une rose pour aider à jouer aussi avec le contraste et pour faire ressortir encore plus la lumière et même du fond. Après cette nouvelle séance de travail, la lissière se mémorise toutes les remarques que l'artiste a faites et va retravailler sa mise au point en fonction des remarques qui ont été faites. Donc si c'est des remarques sur la couleur, elle va travailler avec bien évidemment l'atelier teinture et puis elle va décider de faire ce qu'on appelle un essai tissé, c'est-à-dire qu'elle va extraire du modèle agrandi un morceau à grandeur d'exécution qu'elle va traiter en proposant une interprétation ce qui permettra à l'artiste de se rendre compte réellement si ça correspond à ce qu'il a dans la tête. Donc une fois que ce travail est fait, l'artiste revient et voit donc de nouveau les échantillonnages colorés, savoir si en fonction de ses remarques par exemple si effectivement ses rouges sont plus violacées, si ses jaunes sont moins grisés, si ça correspond vraiment à ce qu'il souhaite et puis il va ensuite regarder l'essai tissé parce que l'essai tissé c'est l'interprétation si vous voulez l'échantillonnage coloré c'est comme si vous dites dans un orchestre il nous faut trois violons, deux saxos, une contrebasse voilà mais après comment vont-ils jouer ensemble ? ça peut faire des couacs ou non donc l'essai tissé en fait c'est comment vous avez joué avec toutes ces couleurs ensemble et c'est quoi le rendu et est-ce que ça vous convient ? Donc il regarde le rendu donc elle a choisi un exemple où on voit bien le bleu quand même en même temps aussi les coups de pinceau et donc là il va faire quelques remarques il va trouver qu'il faut intensifier un peu plus les violets de jouer plus sur le contraste il va trouver qu'il faut retendre les lignes ce qu'il les trouve une fois tissées un petit peu molles pour qu'on sente à la fois il y a une espèce de tension et là je ne sais pas si vous le voyez c'est un peu trop je suis trop mou il est content de la finesse et donc la lissière a choisi 73 tons 73 couleurs et qu'elle va travailler en 3 fils et donc vous imaginez les possibilités c'est à dire qu'elle va les travailler ce qu'on appelle du chiné soit en contraste c'est à dire qu'elle va mettre par exemple 3 couleurs très différentes par exemple elle peut mettre un jaune un prune et un bleu ce qui va lui donner une accroche particulière ou elle va les travailler plus en vibration et elle va mettre 3 couleurs enfin 3 nuances d'une même couleur très proche ce qui va presque pas se voir mais qui va pouvoir jouer sur la vibration et donner les passages et les fondus et les transparences voilà ensuite on va déterminer à quel endroit on va mettre le monogramme de la manufacture parce que très important la signature de l'artiste aussi voilà et un titre parce que souvent les artistes ne donnent pas de titre et c'est souvent à la tombée de métier qu'ils le donnent mais là on leur suggère tout de même de donner un titre une fois que tout ça a été validé donc on fait autant de séances de travail que nécessaire et une fois qu'on estime qu'on est sur le bon chemin on a fait autant de répétitions comme un orchestre là on dit c'est bon on peut y aller donc top départ à la production et donc la lissière va monter ses fils de chaîne donc là vous voyez le métier à tisser donc où elle a monté ses mille et quelques fils de chaîne voilà elle va faire travailler sa chaîne la tendre la détendre pour que la laine soit optimum pour qu'il y ait le moins de tensions de problèmes ensuite et puis là vous la voyez au travail donc une lissière en haute lisse travaille sur l'arrière donc vous voyez il y a les fils devant et elle travaille sur l'envers du métier donc vous avez l'endroit devant et elle elle travaille sur l'arrière parce que vous voyez l'idée quand même c'est de leur compliquer la vie donc elles ont le modèle dans le dos vous voyez l'agrandissement photo le modèle original voilà en plus c'est même pas dans le bon sens de lecture et elle travaille sur l'envers et elle regarde dans des miroirs pour surveiller le travail alors là je vous montre un peu comment elle passe quand même de l'agrandissement au tissage donc sur l'agrandissement vous voyez qu'elles ont mis un papier calque et elles vont faire une écriture technique en noir c'est vraiment c'est comment elles vont elles vont passer leurs couleurs ensuite ces traces elles vont les reporter sur les fils de chaîne vous voyez les petites traces qu'il y a sur les fils blancs et donc ce sont des traces à l'encre ça va leur donner un point de repère enfin bon moi je vous mets au défi de reconnaître là mais voilà ça va leur donner un point de repère en tissant mais c'est vraiment un point de repère ça veut dire que si elles estiment qu'il faut un fil de plus ou de moins ou un aller et un retour de plus ou de moins elles vont le faire et elles font elles défont ça fait partie du travail donc là vous voyez la lissière en train de passer ses broches donc à l'arrière et là vous voyez le miroir devant où elle vérifie son travail là je n'ai pas pu résister à vous mettre quelques détails parce que quand on voit de loin on ne se rend pas compte du grain mais là de voir le travail le passage des couleurs comment elle est arrivée à rendre ces couleurs qui se fondent les unes dans les autres voilà donc pour moi c'est un régal donc du coup je voulais vous faire partager ça et puis un jour la tapisserie est terminée parce qu'elle passe un aller un retour un aller un retour un aller un retour voilà et un jour c'est fini et là on fait venir l'artiste et donc la boucle est bouclée il vient couper les fils donc là vous voyez la tapisserie qui est terminée qui est sur le métier et ensuite vous voyez les fils là ils sont en bas et sur la photo d'à côté ils sont sur le côté parce que là on l'a retourné dans le bon sens voilà et l'artiste est devant et puis il est très content et il commente le tissage voilà alors je voulais juste dire ça demandait 145 jours de préparation de travail plus les séances avec les artistes la première séance de travail était le 9 novembre 2011 le début du tissage était le 22 mars 2012 la fin du tissage le 20 novembre 2017 elles ont été deux lissières à travailler et ça a nécessité 1489 jours de tissage 73 couleurs voilà pour ce magnifique travail donc pour chaque artiste les lissières se donnent la même j'allais dire le même mal enfin voilà il y a ce même travail de collaboration et de co-création parce que sans artistes les lissiers ne sont rien mais sans lissiers les artistes non plus ne feraient pas de belles tapisseries voilà merci merci beaucoup Marie-Hélène j'espère si on pose tout de suite des questions ou si on les garde à la fin on fait tout de suite les questions si vous voulez bien je vais inaugurer les questions j'ai trouvé cette formule très belle lorsque tu as dit que lorsque le modèle était présenté à toute l'équipe il était question de saisir ce qu'il y avait mais au-delà de ce que l'on voit et finalement ce travail de collaboration et de presque d'interprétation du dessin de l'artiste est une une discussion en commun et je pense que c'est vraiment ce que montre ta présentation que cette création elle n'est pas l'oeuvre d'un seul homme mais que c'est du début à la fin une longue concertation qui part effectivement du choix des couleurs pour aller jusqu'à la tombée de métier donc est-ce que ce travail se fait toujours dans la bonne humeur ou est-ce que les égaux des uns et des autres peuvent créer des tensions est-ce que voilà un petit peu est-ce qu'on peut avoir des détails sur sur la réalité en fait de cette discussion bien sûr il peut toujours y avoir des petites il y a des discussions qui peuvent être plus ou moins vives je veux dire que ce sont des relations humaines donc parfois on ne se comprend pas mais dans l'ensemble on arrive à aplanir et le rôle justement soit du chef de la manufacture soit du chef de la production c'est aussi de créer un lien enfin moi c'est comme ça que je le vois un lien entre à la fois l'artiste entre l'univers de l'artiste et l'univers du lycée les malentendus souvent ne viennent pas sur les intentions mais sur les mots certains mots on emploie les mêmes mots mais ils n'ont pas la même répercussion la même sensation pour chacun quand un lycée dit allègement par exemple ou synthétisation l'artiste le vit comme si on lui arrachait quelque chose donc il faut voilà mais plus on parle et puis chacun est très motivé donc au début il y a toujours des petites réticences il y a des artistes qui ont beaucoup plus de mal que d'autres à lâcher leur bébé voilà il y a des artistes parfois qui sont arrivés en disant de toute façon ce que vous ferez c'est qu'un ersatz c'est forcément moins bien et puis après ils sont quand ils voient la qualité et le temps la minutie du travail et les questions qu'on se pose tous pour arriver à interpréter ben finalement ils sont ça se passe on y arrive on y arrive toujours voilà parfois vivement parce qu'on est beaucoup sur l'émotion le travail ici n'est n'est pas anodin donc il y a beaucoup d'émotion entre les uns et les autres donc parfois ça grince un peu mais justement comme c'est de l'émotion on peut arriver à faire en sorte que ça finisse bien alors justement je pense que pour certains artistes l'univers de la tapisserie ou des autres techniques de création des manufactures nationales est une découverte ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des lissiers ou avec des dentelières etc est-ce qu'il y a un temps de pédagogie qui est fait pour leur permettre de rentrer dans cet univers de s'immerger et de s'habituer au vocabulaire également ce que tu évoquais la question des mots je pense qu'il y a cette problématique du vocabulaire technique c'est pour la majorité des artistes n'ont absolument aucune idée et c'est normal chacun son job de ce que peut être de la dentelle à l'aiguille de la dentelle au fuseau un velours enfin un tapis velours de la haute ou de la basse lisse mais c'est pour ça que les séances de travail sont vraiment importantes on n'en ferait qu'une ça ne marcherait pas il faut y aller doucement et faire déjà une première visite pour s'imprégner un peu et progressivement à chaque rencontre on s'imprègne un peu plus et c'est pas une fois que la validation même est faite l'artiste n'est pas exclu au contraire les lycées sont toujours ravis quand l'artiste vient régulièrement voir le travail il y a quelque chose qui s'engage qui est important et donc cette pédagogie se fait au fur et à mesure des questionnements et des différentes séances de travail donc cette mise au point est vraiment essentielle importante pour qu'il n'y ait pas de malentendus ni de frustrations aussi bien pour l'artiste que pour les lycées et les rares fois où on ne peut pas travailler avec l'artiste parce qu'il habite loin c'est plus difficile y a-t-il des questions dans la salle merci merci beaucoup c'était passionnant moi j'avais une question du coup par rapport au format est-ce qu'il vous est arrivé j'ai entendu en introduction il y a eu une tapisserie ronde est-ce qu'il vous est arrivé de faire des tapisseries d'autres formats ou des choses qui sont enfin voilà pas forcément dans des formats carrés ou rectangulaires en fait oui on ne fait pas toujours du deux dimensions carrées on peut faire de l'ovale on peut faire du rond et par exemple ça ne va pas en arrière je voulais revenir en arrière on fait des tapisseries aussi avec des découpes on a fait une tapisserie par exemple le Doria c'était un drapeau donc c'était vraiment la forme du drapeau non on peut on a même fait une tapisserie avec creuse au milieu parce que c'est un artiste qui s'appelle Corillon et c'était un hommage à Nijinsky et donc en fait c'était comme des traces de sillons vous voyez d'un disque noir qui tourne mais un peu déformé vous voyez avec le temps sur un fond blanc et le centre était vide il y avait une plaque de plexiglas qui était gravée pour rendre hommage à Nijinsky donc là évidemment la tapisserie la tapisserie elle s'arrête ici elle est vraiment ronde j'aurais dû faire une découpe mais je ne suis pas très douée pour ce genre de choses mais sinon là vous voyez elle est découpée la tapisserie enfin elle est découpée c'est pas qu'on l'a coupée elle a été tissée comme ça donc on peut faire des formes très diverses comme on peut faire aussi du relief si vous voulez rien n'est inscrit à l'avance on ne fait que du sur-mesure c'est à dire que c'est pas c'est le projet qui va induire les matières et les techniques l'interprétation si on peut faire du relief on peut faire de la chaîne qui sort on peut faire de la laine bouclette on peut introduire d'autres matériaux c'est vraiment le projet lui-même qui va donner au lycée l'idée de donner une écriture spécifique à ça on sait pas à l'avance ni la dimension ni les couleurs ni comment on va le traiter c'est bon là j'ai pas pu vous montrer mais on peut faire des choses très c'est ça l'intérêt justement de la tapisserie c'est que ça peut répondre à plein de choses très 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 variées en fait aussi bien au niveau de la forme enfin de la ligne je veux dire mais que de la matière aussi parce qu'on n'utilise pas que de la laine et que de la soie non plus donc voilà bonsoir à tous merci Marc pour l'invitation et merci Muriel pour cette présentation donc je vais d'abord commencer par vous résumer rapidement mon parcours avant de vous présenter mes recherches textiles et des projets qui suivent ces recherches donc j'ai tout d'abord développé une écriture graphique et plastique lors de mes études en arts appliqués donc 5 années donc lycée plus 2 années de classe préparatoire à l'UNS de Cachan où j'ai en fait abordé une approche assez globale de tous les domaines des arts appliqués j'ai eu un gros coup de coeur pour le dessin la peinture et aussi le textile donc il y a eu un moment où j'ai hésité entre pour mes études supérieures en fait j'ai fini par me spécialiser dans le textile puisque j'ai intégré le département textile de l'ENSI donc à Paris alors ça a été une formation passionnante c'est là que j'ai découvert le tissage l'outil du métier à tisser c'est là que j'ai décidé de tisser toute ma vie d'en faire mon métier donc ce qui m'a plu la base c'était une approche la pédagogie est une approche assez immersive on a une approche théorique et une approche pratique un bon équilibre en fait entre théorie et pratique puisqu'on apprend à concevoir et à créer un tissu en même temps de manière très concrète à partir de fils donc j'ai pas malheureusement pu créer mon atelier tout de suite en sortant de l'école puisque ça implique d'acquérir du matériel donc des métiers à tisser des matériaux donc j'ai eu l'opportunité de travailler pour le secteur de l'industrie j'ai travaillé pour une marque de linge de maison pendant 8 ans et donc pendant 6 années j'ai été responsable de la création des collections ce qui m'a permis de travailler en direct avec le secteur avec les industriels en fait et de réaliser main dans la main donc moi avec ma casquette de designer des tissus avec l'industrie et c'est très important après pour la suite de mon parcours voilà donc finalement j'ai réussi à monter mon atelier en 2014 et j'ai donc en parallèle de mon activité de designer et donc j'ai réussi à créer cet atelier notamment grâce au soutien de la fondation banque populaire aujourd'hui j'ai un donc un atelier spécialisé dans le tissage je me consacre exclusivement à cette pratique j'ai donc mon atelier basé à Aix-en-Provence depuis un an avant ça j'étais à Paris voilà donc je produis aujourd'hui des matières en fait des surfaces uniquement par la technique du tissage et je travaille surtout pour le secteur de la décoration d'intérieur donc je travaille avec des architectes des décorateurs pour créer des panneaux muraux des pièces uniques décoratives donc voilà quelques images de mon atelier donc un détail de métier à tisser donc moi je travaille sur des métiers à tisser à cadre donc des métiers à tisser verticaux voilà encore un détail donc on voit les cadres en fait il y a trois cadres levés donc sur chacun des cadres on a des petites lisses et donc on a une lisse un fil qui passe dans chaque lisse donc mon métier en fait c'est d'être croiseur de fils je croise des matériaux ensemble sur le métier à tisser je croise des fils de trame avec des fils de chaîne voilà ici un autre détail de l'atelier avec ici un métier à tisser qui est un métier mécanique quand l'autre métier est assisté par ordinateur donc c'est bien d'avoir une balance de technique aussi pour les développements alors avant de vous présenter mes réalisations un petit mot sur ma démarche en fait ma démarche de création est en fait inhérente à mon envie d'être artisan textile dans le monde d'aujourd'hui c'est à dire dans le monde où en fait l'industrie textile est prédominante et où on a un temps de de fabrication qui est en tout cas pas du tout le même en industrie qu'en artisanat donc la ma question c'était voilà comment se démarquer de l'industrie et la question sous-jacente comment créer une activité économiquement viable avec cette pratique artisanale en fait donc plusieurs j'ai eu plusieurs idées la première c'était de tisser des matériaux qui ne sont pas des matériaux souvent utilisés enfin pas utilisés dans le secteur industriel donc c'est des matériaux qui vont se présenter sous forme soit sous forme de fils que je vais détourner de leur utilisation première soit des matériaux que je vais transformer ou créer et que je vais venir insérer dans mes tissages un deuxième point c'est de créer des tissages en volume soit directement en volume sur le métier soit en volume après et aussi une idée importante pour moi c'est l'idée d'avoir un produit qui soit aléatoire puisqu'en industrie on a toujours une répétition l'idée d'avoir un textile aléatoire en fait dans sa production et dans sa finalité c'est pas du tout une démarche anti-industrie je précise parce que l'industrie me fournit mes matières que quand j'utilise peu importe la matière en fait mon fournisseur et l'industrie c'est vraiment une démarche qui me permet de pouvoir avoir une pratique viable donc je passe aux réalisations alors ici on a un développement de tissage de soie et métal donc d'inox alors mes inspirations principales sont la lumière et le minéral de manière générale que ce soit en dessin en peinture ou en textile donc le matériau métal s'est imposé à moi de manière assez logique puisque c'est un matériau qui est extrêmement brillant qui a une brillance qui me plaît beaucoup d'ailleurs parce qu'elle est très pure aucun autre fil textile ne peut donner cette brillance aussi pure et puis minéral donc voilà l'enjeu de ce textile c'était de vraiment révéler la brillance du matériau donc techniquement trouver la bonne armure pour le bon croisement de fil pour révéler cette brillance je me suis vite rendu compte que le métal peut se former donc on a un textile qui va être dans le sens chaîne souple et dans le sens trame on va pouvoir lui donner une forme en fait il peut donner un aspect un côté sculptural donc ici une réalisation d'une robe avec la créatrice de mode Christine Fung c'était une commande pour l'exposition universelle de Milan en 2015 et donc j'ai réalisé le tissage et en fait tout l'aspect sculptural qu'on voit sur la robe ne tient exclusivement qu'aux matériaux métal c'est très sombre en fait sur l'écran donc ici un développement par rapport aux matériaux en fait je m'intéresse évidemment aux caractéristiques du matériau que je vais utiliser donc là le métal donc là ici on est sur du laiton le laiton est un matériau un métal qui va s'oxyder donc là on a tout un travail d'oxydation du laiton avant le tissage ce qui va permettre d'avoir un tissu totalement aléatoire on a des rayures un dégradé de rayures complètement aléatoire avec ici une pièce en fait un panneau mural ce qui est assez intéressant puisqu'on a la chaîne le sens chaîne qui est souple on peut vraiment donner des volumes sans que ça soit vraiment trop trop sculptural mais on peut donner des volumes aussi assez doux et ici un abat-jour enfin luminaire en fait créé pour l'architecte d'intérieur Anne-Sophie Payret et donc voilà avec cette chaîne souple on peut donner du volume et créer des objets alors ici un autre développement technique je reviens à mes premières passions que sont le dessin et la peinture sur mon métier je vais avoir une densité assez importante de fils par centimètre tout dépend du matériau mais on est entre 24 et 60 fils par centimètre donc on a une certaine densité et quand la chaîne est très tendue on a comme ça une surface qui est en fait comme une feuille de papier donc on peut s'exprimer de manière plastique et graphique alors peindre sur les fils c'est pas si simple que ça donc là j'utilise des techniques de sérigraphie ce qui fait que je fais mon dessin en amont que je fais mes cadres de sérigraphie ou pochoir ça dépend et ensuite je viens faire appliquer cette sérigraphie sur chaîne avant tissage en fait c'est un peu un décalage de technique c'est un peu comme de l'ICAT qui est rendu un petit peu contemporain en fait et donc ici une trame de laiton de laiton alors là c'est dommage j'ai pas de photo en in situ parce que c'est un joli projet de pièce unique pour un hôtel donc c'est cette même technique et on voit les brillances les brillances très douces en fait du laiton avec ce contraste de sérigraphie encore une autre pièce c'est très jaune une autre un autre tissage en fait alors là c'est pas de la sérigraphie mais c'est de la peinture en dégradé sur la chaîne avant tissage et encore un tissage de laiton encore une pièce qui a été réalisée pour un hôtel donc ça c'était pour le Lutetia c'était en 2018 là on a pareil on a une sérigraphie sur chaîne mais avec une trame qui est beaucoup plus douce on a du laiton mais on a aussi un fil naturel en fait ce qui fait qu'on a un rendu beaucoup plus doux et un peu comme si le dessin était incrusté en fait dans le tissage en fait le dessin est incrusté dans le tissage alors ici c'est un mélange de techniques puisqu'on a un travail de chaîne avant le tissage encore une fois on a un travail de peinture en dégradé sur la chaîne donc tout ça ça se fait au fur et à mesure parce que petit à petit on avance la chaîne et donc au fur et à mesure je peins et après je tisse et j'avance je peins je tisse et donc on a cette peinture se dégrader et par dessus aussi une sérigraphie et après le tissage et donc voilà la pièce la pièce finie est exposée c'était cette année j'avais besoin de couleurs pendant la crise alors ici on est à peu près sur la même technique mais on est avec un matériau qui est un peu moins j'allais dire un peu moins sympa mais alors c'était une découverte un peu comme une un peu comme une erreur au départ mais c'est bien d'apprendre des erreurs et de trouver des solutions aussi donc là c'est un laiton mais qui est un petit peu particulier parce qu'il est en fait il va il est très dur il est très résistant donc là il a l'air sympa parce qu'il est contraint par la chaîne qui est très tendue et une fois qu'on détend en fait il va reprendre sa forme et il va donner quelque chose du volume en fait donc là tout mon travail ça a été d'apprivoiser ce matériau et de trouver des solutions techniques de croisement de fils pour dompter en fait et surtout lui apporter une réponse textile alors ici du coup voilà ça c'est le c'est le tombé de métier en fait de ce que vous avez vu juste avant ce qui m'intéresse beaucoup c'est qu'on a une forme qui est très organique et j'aime bien l'idée que le métal devienne organique enfin ça c'est c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup je pense que mes matières sont plutôt on a plutôt une envie de contemplation face à ces matières et du coup l'idée d'intriguer aussi je trouve ça intéressant et alors avec cette technique j'ai réalisé plusieurs pièces ici c'est une grande pièce qui est un peu un aboutissement je pense de la technique en fait j'ai mis un petit peu toutes mes inspirations de la lumière le minéral puisqu'on a comme ça des sortes de gouffres avec des creux et des dunes la lumière évidemment et puis en fait je suis assez fan des paysages de la lune et de la planète Mars c'est des paysages qui m'inspirent beaucoup parce que ce sont des paysages silencieux pas d'hommes pas de vie pas de végétaux et ils peuvent nous dire tout ce qu'ils ont à nous dire et le minéral il y a uniquement du minéral et on peut enfin moi c'est une très grande source d'inspiration en fait ces paysages-là et je pense que là c'était un aboutissement de tout ça alors pour vous montrer aussi une application de mon travail qui est ici une campagne de communication Instagram qui a été réalisée cette année l'idée c'était de mettre en valeur les robes des cuvées rosées de la maison de champagne Laurent Perrier ici on voit un peu mieux donc ces robes en fait sont des robes des éditions limitées les robes sont en métal donc il y a un lien évident en fait entre la robe en métal et le mouvement créé sur cette robe et mon textile qui vient ici en décor pour mettre en valeur l'objet donc c'est aussi un travail ça peut être aussi appliqué comme un travail d'image en fait alors j'ai mis cette image parce que c'est la lumière que j'ai dans mon atelier le matin à Aix et c'est ultra inspirant et très agréable mais quand même il y a un projet derrière alors ici ce qui est intéressant c'est qu'on est toujours sur la même technique cette technique a séduit une architecte qui développe des appliques qui a un projet de développer des luminaires donc elle souhaitait réaliser une applique avec ce tissage le problème qu'on a eu c'est qu'en fait la lumière qui passait au travers du tissu était en fait une lumière était en point et absolument pas diffuse donc le challenge ici ça a été de réaliser le même textile en apparence avec derrière toute une construction et en fait une double voire triple étoffe pour que la lumière puisse être le plus diffus possible et voilà tout en gardant le même look en fait et alors voilà ça c'est des projets que j'adore faire j'apprécie c'est encore ma casquette de designer je pense mais de trouver des solutions à un problème textile ça c'est vraiment des choses qui me plaisent alors un autre développement ici on est en laiton chaîne et trame on n'est plus du tout souple on n'est presque même plus textiles on n'a plus en tout cas un objet textile puisqu'on n'est absolument pas souple on n'est pas mou le textile ici est uniquement technique et donc on a un croisement de fil chaîne et trame laiton avec un volume qui se crée directement sur le métier et on a quelque chose voilà un rendu très graphique avec des prismes qui reflètent la lumière de manière assez intéressante et là on a ce enfin voilà vous voyez l'échelle un petit peu ici on a les des alvéoles qui font entre 3 et 4 cm et alors pour finir sur le développement du textile en métal alors en fait jusqu'ici je travaillais le métal sous forme de fil et alors pour quelqu'un qui veut travailler des matériaux qui ne sont pas des matériaux textiles c'est un peu un peu frustrant je voulais continuer à travailler le métal mais travailler d'autres formes de métal donc je me suis dit pourquoi ne pas tisser de la limaille de fer alors la limaille de fer c'est de la poudre de fer donc pour tisser de la poudre on a mis quelques mois quelques mois de recherche donc ce qui est intéressant avec la limaille de fer ça va être le magnétisme ça va être la forme aléatoire donnée par le magnétisme et bon je vais pas donner la recette mais en tout cas à droite vous avez les fils qu'on a réussi à créer à partir de poudre de fer et le résultat ici je sais pas si c'est on a tout un dégradé de couleurs sur ces fils en limaille de fer et ce que j'aime encore une fois ici c'est le côté on a une forêt une forêt minérale en fait on a l'impression d'avoir des végétaux mais quand on s'approche c'est vraiment du minéral c'est vraiment quelque chose qui est dur et résistant mais on est quand même souple sur un côté on est quand même c'est quand même fait tisser sur le métier donc c'est quand même un textile alors voilà voilà pour mes réalisations en métal et je voulais aussi vous présenter quelques réalisations de tissage de papier alors avec le papier évidemment je peux m'exprimer beaucoup plus de manière beaucoup plus libre en termes d'expression plastique il y a peut-être moins cette réflexion technique puisque là ce que j'ai envie de mettre en avant c'est vraiment le dessin en fait donc ici sur le métier vous avez un dessin qui a été fait donc sur papier qui a été découpé en bandes et ensuite recomposé sur le métier donc avec des fils ce qui est intéressant donc voilà le rendu ça c'était aussi pour un projet d'hôtel donc là c'était une commande en fait d'une vingtaine de diptyques pour un hôtel donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir 20 textiles complètement différents puisque les 20 dessins vont être totalement différents et donc ce qui est intéressant c'est que ça apporte une rigidité au papier on a vraiment alors ce qui me tient à coeur c'est ok je travaille des matériaux qui ne sont pas des matériaux textiles mais je tiens quand même à faire des textiles qui sont viables qui sont construits et donc ici on a vraiment un vrai textile qui vient solidifier le papier ici il vient lui apporter une certaine transparence alors ça c'est la même technique avec un dessin différent ici c'est un travail de tissage de dessin que je viens de tisser en alternance avec du papier marbré en fait je suis hyper curieuse de tous les savoir-faire de tous les artisanats qui existent et j'essaye de travailler quand je peux j'essaye de travailler avec d'autres artisans soit pour des structures et donc ici j'ai voulu travailler avec une créatrice qui fait du papier marbré qui est très contemporain en tout cas dans ses couleurs graphiquement très contemporain donc là c'est un tissage de papier marbré qui est tissé en soie et en papier et ce qui est intéressant dans ce produit c'est qu'en fait autant dans ce que je vous ai présenté avant on a toujours besoin d'une structure pour accrocher la pièce autant ici on a un produit qui peut être utilisé comme du papier peint en fait donc on peut l'utiliser tout de suite sans structure voilà une autre une autre une autre pièce en fait tissée avec du papier donc là on a un tissage d'une alternance en fait de papier peint à l'or et de papier peint à l'aquarelle donc on a un résultat qui évoque un petit peu des marbres ou des choses très minérales encore une fois et ici c'est vraiment une petite c'est un peu anecdotique en fait cette technique là même si c'est en textile puisqu'on on le voit pas mais on a les bandes de papier sont tissées dans un tissu très construit et ce qui va maintenir ces bandes de papier ce sont les petits rectangles dorés que vous voyez ce sont des petits brochets donc en fait chaque petit brochet est tissé un par un pour venir tisser cette bande de papier donc là on est sur des petites réalisations sinon on est sur des temps qui avoisinent celle de la tapisserie voilà et du coup je voulais terminer par des projets qui sont que j'appelle des projets cadeaux en fait qui sont pas des projets qui sont dans ma ligne de démarche mais qui qui se font par rencontre par intérêt commun avec la personne qui commande ces tissages donc ici on est sur un projet de la marque Kintsugi Paris c'est une marque qui récupère et revalorise des vêtements abîmés des vêtements anciens même très abîmés qui fait écho en fait à la technique du Kintsugi qui est une technique de céramique l'idée de réparer des céramiques et de revaloriser les endroits cassés par de l'or donc là on m'a commandé des tissages avec des fils d'or et qui viennent valoriser en fait les trous donc au dessus de la poche et entre les boutonnières et pour la même marque en fait la réplique d'un plastron avec des fils d'or donc c'est c'est un très très chouette projet et ici un beau projet pour Sfat et Combier donc les soyeux lyonnais qui créent des mousselines et des organzas et qui m'ont donné carte blanche en fait pour réaliser une collection de tissages à la main à partir de à partir de leur matière donc j'ai découpé ces bandes de mousselines et j'ai créé en fait des dégradés des panneaux dégradés de couleurs parce qu'en fait les gammes de Sfat et Combier sont juste sublimes et j'ai pas eu envie de choisir j'ai utilisé je pense non peut-être pas toutes les couleurs mais beaucoup de couleurs et donc du coup on a trois panneaux comme ça qui sont des dégradés de mousselines tissées dans des armures très graphiques un autre panneau donc pour la même la même commande et c'est très très non ça va je vais dire c'est très flash le rouge mais non ça va donc voilà un vrai dégradé de beaucoup de couleurs sur avec leur avec leur matière donc voilà et je voulais terminer par une introduction sur la prochaine enfin mes prochaines oui sur ma prochaine matière donc je commence à tisser du végétal mais évidemment j'ai pas envie que ça ressemble à du végétal donc c'est un petit peu long et en fait je dis de ma prochaine matière mais en fait cette photo elle a déjà deux ans ça fait déjà deux ans que j'essaye de prendre le temps de faire des recherches et en fait dans un atelier comme le mien c'est pas évident enfin il faut toujours jongler en fait entre expérimentation création d'échantillons pour aller voir pour présenter en fait aux clients la création de pièces personnelles parce que ça me tient à coeur et là évidemment la création des commandes voilà donc la prochaine fois ce sera du végétal merci beaucoup merci beaucoup pour cette immersion dans votre univers minéral magique et brillant j'aurais une question un petit peu technique puisque nous avons vu tout à l'heure avec Marie-Hélène le domaine de la tapisserie qui consiste à recouvrir intégralement les chaînes par des fils de trame là on est dans le domaine du tissage donc les chaînes et les trames participent au même niveau si je puis dire au motif décoratif et j'aurais voulu savoir si vous aviez une armure de prédilection est-ce que j'ai aperçu un peu de sergé mais est-ce que c'est la toile le satin est-ce que c'est des armures façonnées qui vous tiennent à coeur c'est le satin de manière générale c'est le satin d'une part parce que j'ai commencé à tisser du métal et que c'est la meilleure armure pour rendre la brillance pour révéler la brillance d'un matériau et donc beaucoup de satin et puis en fait c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui devient un réflexe en fait quand je pense une matière je l'essaye d'abord en satin si c'est pas la bonne réponse c'est pas la bonne réponse mais c'est vrai que ça devient c'est mon armure de prédilection d'accord est-ce qu'on a des questions dans la salle elle est elle est donc la question c'est quand je tisse en métal en quoi est la chaîne alors ça dépend ça dépend du je réfléchis si j'ai des projets quand je tisse en métal tout dépend si je veux montrer la chaîne ou pas en fait je vais tisser avec un fil très fin si j'ai envie de révéler uniquement la brillance ça sera plutôt de la soie du coup parce que le lin va être trop peut-être trop fin et pas assez rigide et va casser souvent et on aime pas quand ça casse souvent alors que le lin va être pour le coup ma matière de prédilection en matière souple donc je vais utiliser du lin si j'ai envie de le montrer par exemple dans mes tissages de papier j'utilise beaucoup le lin pour pouvoir le montrer donc ça dépend j'ai l'utilise de soie lin un peu de nylon aussi et c'est tout c'est tout en fait les matières premières dans un atelier de ma taille au début il a quand même fallu trouver un industriel qui veulent bien me livrer 5 kilos maxi de fil je comprends le problème voilà non c'est parce que vous avez dit que vous tissiez avec énormément de fil au centimètre donc il vous faut forcément des fils qui ont un titrage fin très fin très fin merci vous parlez de sérigraphie sur vos fils de sérigraphie c'est sur un cadre de la peinture une raclette et tout ça c'est comme ça ? oui c'est ça voilà et ça ne les borde pas ça ne coule pas il faut mettre des choses en dessous il faut il faut un petit peu repenser l'atelier il faut repenser pour ne pas tâcher ce qui va être fait en dessous même quand je peins tout simplement il ne faut pas tâcher le tissage qui a déjà été produit donc il faut tout repenser il faut adapter à la technique mais disons que c'est un peu comme si quand je fais de la peinture je mélange mes outils je mixe mes outils et quand vous peignez c'est avec quelle avec quelle peinture si on peut dire tout type de peinture si c'est des dégradés ça va être plutôt des encres et sinon c'est des peintures de sérigraphie oui acrylique ou alors si des fois j'ai eu pour des pour des j'ai pas d'exemple là mais j'ai utilisé des pigments des pigments minéraux pour avoir un bleu bien précis turquoise une question concernant votre laiton du coup quand vous tissez avec le laiton est-ce que vous avez l'habitude de traiter le laiton après ou comment contrôler finalement l'oxydation une fois que c'est tissé après oui du coup avant c'est pas possible puisqu'il est sous forme de bobine alors il faudrait le dérouler puis le renrouler après une dernière question dans la salle sur quel domaine d'application tu aimerais développer ton travail là c'est la mode et la décoration est-ce qu'il y a d'autres en fait c'est une question enfin oui j'aimerais faire des objets des vrais objets tapisser pouvoir adapter mes textiles à de l'objet ça c'est intéressant mais ça reste de la décoration pour le coup donc je sais pas trop la mode j'en ai pas trop fait pour l'instant mais ça m'intéresse bien aussi après comme j'aime bien cette idée de contemplation je pense que vraiment mes pièces sont assez silencieuses et du coup la décoration c'est le secteur c'est un secteur qui me plaît en fait déjà donc si tu as des idées ok ben merci beaucoup et bonne soirée à la semaine en 15 jours on reprend le 3 novembre merci beaucoup merci 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 Merci.